Yo les gamers ! Revenons à la Nintendo 64. Séduit par le brillant passage de Mario et de Zelda à la 3D, Konami a tenté de faire la même chose avec sa série fétiche Castlevania. J'y croyais, mais j'ai été vite déçu. C'est à l'ECTS le grand salon anglais que j'ai pu y jouer pour la première fois. Ce n'était pas la version définitive, mais elle était assez avancée pour se faire une opinion. J'ai tout de suite mesuré l'ampleur du désastre. Visiblement, les développeurs du jeu ne maîtrisaient absolument pas la 3D. Les graphismes figurent parmi ce que l'on a vu de pire à cette époque. Les personnages sont moches, peu importe que vous choisissiez, Kari ou Renard, ils sont aussi lait l'inclos. quant au décor particulièrement vide et ternes, ils affichent des textures d'une telle pauvreté qu'il suffirait à vous coller le cafard pendant des semaines. La N64 ne manquait pas de super-jeu, mais je plains les joueurs qui ont acheté cette console avec Castlevania 64. Ils ont dû être totalement dégoûtés. Quant aux caméras, elles sont totalement à la ramasse, ce qui a évidemment un impact négatif sur la jouabilité de l'œuvre. Bien que ce jeu ne m'inspirait pas du tout, j'ai essayé d'y revenir à plusieurs reprises, mais uniquement parce que c'était un Castlevania. J'ai vite baissé les bras. La vie est trop courte pour perdre son temps sur une telle double. Je n'en reviens toujours pas que Konami ait pu se planter à ce point-là. La déception était d'autant plus dure que je ne m'y attendais pas. En effet, les deux Castlevania précédents, Dracula X sur PC Engine et Symphony of Night sur PlayStation, étaient les meilleurs de la série. Donc, j'étais en confiance. En faisant des recherches sur le net, j'ai découvert que quelques rares joueurs avaient aimé ce jeu et l'avaient terminé. Bof, les goûts et les couleurs. Après un second épisode tout aussi nul que le précédent, Konami est revenu enfin à la 2D. Quelques années plus tard, les Lords of Shadows ont fait oublier les bavures passées. Mais tout à fait entre nous, je l'aimais mieux en 2D mon Castlevania. Amis gamers, ciao et rendez-vous jeudi prochain sur Gameblog. Au revoir...